Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo ce matin, c'est un haul Aliexpress. J'ai commandé Aliexpress, c'est un site chinois où vous pouvez trouver beaucoup de choses, des produits par exemple pour les téléphones, des produits des vêtements, des bijoux, des produits pour la déco. Allez regarder, je vous mettrai le lien de toute façon de tout ce que je vous présente sous la vidéo et aussi le lien du site. C'est un site chinois, il faut farfouiller. Je vous déconseille pour commencer la vidéo d'acheter des vêtements sur Aliexpress. Je sais que je n'en ai pas acheté, mais il y a pas mal de youtubeuses qui font des vidéos sur Aliexpress. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil aussi, qui ont commandé des vêtements et c'est vraiment la catastrophe. Alors bien sûr, ce n'est pas cher, mais c'est vraiment à jeter. On ne peut même pas en faire des chiffons, la qualité du vêtement est mauvaise. Les filles qui commandent entre la photo, qui est super sympa, et le vêtement reçu, il y a vraiment un gros, gros écart. Souvent, la qualité des tissus est très mauvaise. Et en plus de ça, les tailles ne correspondent pas du tout en fait aux tailles françaises, donc ils ne ressemblent à rien. Vraiment, je vous déconseille fortement d'acheter des vêtements sur Aliexpress. En ce qui me concerne, j'ai commandé beaucoup, enfin beaucoup, pas mal de bijoux en fait, parce que je voulais mettre un petit peu de bijoux fantaisie. Donc j'en ai commandé, je me suis laissée tenter pour pas mal de choses, puisque du coup, ça ne coûte vraiment pas cher du tout. En plus, à chaque article, les frais de port sont gratuits. Donc là, j'ai reçu cet article que je vais vous présenter. Mon bilan pour les sept articles est très, très mitigé, puisque sur cet article, il y en a deux où c'est déjà la catastrophe en fait. Enfin, la catastrophe, c'est un bien grand mot, mais je veux dire, la qualité est très mauvaise. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter les boucles d'oreilles. Donc j'ai commandé, j'ai reçu du moins deux paires de boucles d'oreilles. Une paire qui fait assez bohème en fait, j'aime beaucoup, elle est assez légère, je vous montre. Donc celle-ci, je suis vraiment satisfaite en fait, de la paire. Donc portée, ça fait ce genre de choses. Vous voyez, donc elle est légère, vraiment j'aime beaucoup. C'est une petite boucle d'oreilles, je vous montre les deux. Donc tous les strats sont en place, il n'y a pas eu de souci sur cette paire. Pour les prix, cette paire de boucles d'oreilles, je l'ai payée 1,79 US. Donc en franc, ça doit faire en euros, je veux dire, ça doit en franc, la vieille. En euros, ça doit faire 1,65 euros, quelque chose. Parce que comme ça, à frais de port compris, donc vous voyez, 1,65 euros des petites boucles d'oreilles. C'est quand même pas super cher. En plus, je vous dis, elles sont vraiment très légères. Et elles sont assez sympas à porter en fait. Ensuite, j'ai commandé donc une deuxième paire. J'ai reçu du moins une deuxième paire de boucles d'oreilles. qui sont comme ça, vraiment très jolies aussi. Je vous montre. Voilà, portée. Je vous montre vite fait à peu près ce que ça peut donner portée pour ceux qui veulent voir. On ne voit pas bien. Le souci, donc, c'est que j'ai reçu la deuxième. Vous pouvez le voir ici. Il manque un strass en fait. Donc il y a un trou. Voilà. Donc j'ai contacté le vendeur en lui envoyant une photo. Il me rembourse la paire de boucles d'oreilles. Donc j'en ai commandé une deuxième. Puisque je les trouve super jolies en fait. Voilà, donc celle-ci, malheureusement, je ne pourrais pas les porter. Je les jetterai. Parce qu'elles ne sont pas métables. Ça se voit vraiment en fait le trou. Ça ne s'est fait vraiment pas beau. Pour le prix par contre, elles ont coûté 98 centimes de US. Donc ça doit faire en gros 85 centimes d'euros. Frais de port compris en fait. Donc ce qui est vraiment dérisoire au niveau du prix. Donc vous voyez, vous pouvez commander beaucoup de choses parce que le prix est vraiment dérisoire en fait. Donc ça, c'est la deuxième paire de boucles d'oreilles. Donc je l'ai reçue dans cet état. Donc j'étais un peu déçue. Maintenant, ça peut arriver. Il peut y avoir des soucis au niveau de la production. Enfin, je n'ai pas trouvé. En plus, le vendeur, je vous le dis tout de suite avec la photo, me rembourse tout de suite en fait. Pour être remboursé, il faut compter une quinzaine de jours. Quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai commandé donc trois... Enfin, j'ai reçu trois colliers. Puisque j'en ai commandé d'autres que je vais vous présenter plus tard. Un tout en strass en fait. Un peu argenté. que je trouve super joli. Donc je vous le montre de près. Vous voyez un peu les maillons, du coup. Voilà. Donc porté, il est super joli. Comme ceci. Donc il fait vraiment super bien en fait. Alors j'espère qu'il va tenir puisque je ne l'ai pas encore porté. Donc je ne sais pas au niveau de la qualité ce que ça va donner par contre. Puisque j'ai eu un souci sur un autre collier que je vais vous montrer. Donc vous voyez, les strass brillent pas mal en fait. C'est vraiment porté. Ça fait vraiment joli. Pour franchement. Celui-là, je l'ai payé 1,95 US. Ça doit faire 1,80 €. Faites pas compris. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire plaisir pour vraiment, mais rien pour en prix. Voilà. Donc j'en ai commandé. J'en ai reçu deux autres. Un collier que j'adore. Qui malheureusement, au niveau qualité, est vraiment... C'est vraiment de la très très mauvaise qualité en fait. Voilà. Il faut le dire quoi. Au niveau du prix, c'était 2,53 US. Donc ça doit faire 2,40 € frais de port compris. Donc c'était vraiment pas cher en fait. Je vous le montre de près au niveau des fleurs. Donc c'est un collier avec des petites fleurs. Je ne sais pas si ça donne aussi joli en vidéo que porté. Mais vous voyez, je vous le montre porté. Il est vraiment super beau en fait. J'adore. C'est vraiment... Malheureusement, je vous dis, la qualité est vraiment pas belle. Donc je ne le recommanderais pas. Je l'ai porté deux jours. Normalement, je vous montre à la base, il est doré. Et au bout de deux jours, vous voyez, il est déjà tout noir. C'est-à-dire que tout le doré s'en va en fait. Et vous vous retrouvez avec une chaîne noire et plus du tout doré. Et vous avez donc du noir, des traînés noirs dans le cou au niveau des chaînes, ce qui fait vraiment dégueulasse. Donc je vous déconseille ce collier en fait. Donc j'ai envoyé la photo de la chaîne au vendeur en lui disant que la qualité était vraiment très mauvaise en fait. Puisqu'en deux jours, il n'y a déjà plus du tout doré. Donc il me rembourse aussi ce collier en fait. Alors on conserve les bijoux puisque du coup, ça coûterait plus cher, mais sur le retour, puisque les frais de port en France, c'est hyper cher pour la Chine. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'aller genre chez Arteis, quelque chose comme ça, les magasins pour fabriquer, pour les gens qui créent en fait. Et je sais, ils doivent peut-être vendre des petites chaînettes comme ça. Je vais essayer de trouver des chaînettes de remplacement pour essayer de remplacer. Parce que je le trouve vraiment très joli porté. Je l'ai porté, je vous dis, deux jours. Et les personnes qui l'ont vu l'ont trouvé super beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment magnifique. Alors je vais essayer de remplacer les deux chaînes. Alors bien sûr, en France, les deux chaînettes vont coûter beaucoup plus cher que le prix du collier. Mais comme je le trouve magnifique, je vais essayer de faire ça comme ça. Ensuite, j'ai reçu un troisième collier que je n'ai porté qu'une seule journée. Donc je ne sais pas encore au niveau de la dorure ce que ça va donner. J'espère que ça va tenir. Sinon, je ferai comme l'autre. Je ferai une chaîne de remplacement parce que celui-là, je le trouve. Mais alors, je suis fan. Il est magnifique. Au niveau du prix, je l'ai payé 3,35 US, ce qui fait peut-être 3,20 euros, frais de port compris. Donc vous voyez, en tout, j'en ai eu pour rien du tout, en fait, de ce que je vous présente. Je ne suis même pas à 10 euros et j'en suis loin, je crois. Donc il est comme ça. Donc il fait vraiment très indien. Voilà. Donc porté, en gros, il fait ça. Je vous montre vite fait. Alors il y rend, je pense, moins bien sur la vidéo qu'en vrai. Mais il est vraiment, c'est une beauté. Il est vraiment magnifique, en fait. Les strass sont super beaux. Vous avez du mauve, du bleu, du doré, du blanc. Il est vraiment super beau. Voilà. Je vous dis, porté, il est vraiment magnifique. Et pour l'instant, je vous dis, je n'ai pas de problème avec la dorure. Je ne l'ai porté qu'une journée aussi, il faut dire. Alors j'espère qu'il va vraiment me tenir. Mais par sécurité, je vais dire, je vais changer si je trouve des chaînettes comme ça, en fait. Je vais les changer aussi pour pouvoir le conserver, parce que je l'adore. Et voilà. Donc le souci que j'ai eu sur ce collier, quand même, on ne peut pas non plus. Voilà. C'est le fermoir qui est déjà noir. Donc il n'y a plus de dorure non plus sur le fermoir. Et en plus, il ne ferme pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvre, quand vous relâchez, il ne ferme pas complètement. Donc le fermoir n'est pas de bonne qualité non plus. Voilà, voilà, pour les bijoux que j'ai reçus. Donc vous voyez, le bilan est assez mitigé. Les choses sont très belles, mais de mauvaise qualité, je trouve. C'est-à-dire que, enfin voilà, les dorures s'en vont. Bon, c'est... D'ailleurs, ça, ça se sent même quand on touche. Ça sent vraiment la ferraille. C'est vraiment, je vous dis, il faut changer les chaînes. Il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas. Pour moi, du moins, je vais essayer de changer les chaînes, tout simplement. Ensuite, j'ai commandé un porte-boucle d'oreille. Donc tout simple, comme ça, parce que je n'en avais pas. Et comme j'ai commandé quelques boucles d'oreille, en fait, je l'ai payé 90 centimes du S. Ce qui équivaudrait, je pense, à peut-être 85 centimes d'euros, frais de porte compris. Donc ça, je pense qu'en France, à ce prix-là, c'est introuvable. Puisque, enfin, je ne sais même pas comment ils font d'ailleurs pour réussir à faire ça. Donc voilà, je vous montre. Donc c'est vraiment pour accrocher les petites boucles d'oreille que j'ai commandées, comme celle-ci par exemple. Ensuite, j'ai commandé un porte-bracelet, parce que je n'en ai pas non plus. Et que j'ai commandé, je crois, deux ou trois bracelets, quelque chose comme ça, que je n'ai pas encore reçu. Je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc c'est tout simple. Voilà, avec une espèce de feutrine noire. Voilà, ça, c'est vraiment tout simple. C'est des petits accessoires pour les bijoux. Le porte-bracelet, je l'ai payé 3,42 US, qui doit faire à peu près 3,30 euros, 3,25 euros, quelque chose comme ça, frais de porte compris. Donc vous voyez, pour ma première expérience, mon premier haul AliExpress, le bilan est vraiment très mitigé. Voilà, donc l'avantage quand même, c'est que s'il y a vraiment un défaut de qualité, ou si vous recevez des affaires cassées ou détériorées, vous prenez bien sûr des photos, parce que c'est normal, c'est qu'on peut raconter n'importe quoi et se faire rembourser n'importe quoi. Mais je pense que si vous êtes honnête et que vous envoyez des photos de vos articles qui sont détériorés, les personnes vous remboursent, puisque de toute façon, ils souhaitent avoir des bonnes évaluations. Donc moi, je sais, au niveau des évaluations sur les bijoux, je mettrais une évaluation correcte, puisque non pas parce que les bijoux sont corrects, puisqu'il y en a d'autres où j'ai vraiment des gros soucis, et ça m'a été une mauvaise évaluation. Mais vu la réaction du vendeur, ça ne mérite pas une mauvaise évaluation, je pense, il faut rester correct, en fait. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une évaluation moyen-plus, en précisant que la qualité n'est pas du tout au rendez-vous, par contre, pour pas que les gens qui commandent derrière soient déçus, ou qu'ils aient au moins connaissance de la chose. Peut-être que tous les colliers ne sont pas de qualité égale, je ne sais pas du tout, en fait. Mais je mettrais quand même une bonne appréciation au niveau du rapport commerçant, on va dire, puisque la personne en face est quand même vraiment responsable, je trouve, et essaye de satisfaire, on va dire, ses clients, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite, donc n'oubliez pas, je vais vous mettre en dessous les liens, pour ceux que ça intéresse, en fait, pour ceux qui ont vu les bijoux, qui ont envie de les commander. La vidéo est terminée, donc je reviendrai faire des petits hauls AliExpress, parce que du coup, je vous dis, j'attends beaucoup de choses, en fait, que je n'ai toujours pas reçues. Je vous souhaite donc une belle journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Merci à tout le monde pour les commentaires, les messages privés que je reçois. C'est vraiment super sympa de votre part. Je vous dis donc de rester zen et bio, et je vous dis à bientôt. Ciao !